bonjour voilà donc suite à vos nombreuses demandes je reviens aujourd'hui pour ce nouveau chapitre qui s'intitule stéréo isomérie optique la stéréo isomérie optique bien sûr est une partie du chapitre stéréochimie qui englobe alors l'isomérie optique l'isomérie géométrique et l'isomérie plane donc je vais essayer de vous présenter cette partie là en plusieurs sous parties et ça va concerner donc les points suivants d'abord nous allons faire la définition du carbone asymétrique parce que le carbone asymétrique c'est c'est la clé de l'isomérie optique c'est le plus important qui est le paramètre qui permet de parler et de dire qu'il y a isomérie optique ensuite le carbone asymétrique est caractérisé par une configuration absolue qui distingue les différents stéréo isomères nous allons voir ensuite les projections spatiales comment dessiner les différentes molécules dans l'espace et comment passer des unes aux autres enfin nous allons discuter l'activité optique et faire la distinction entre l'activité optique et l'isomérie optique voilà donc on démarre donc tout de suite par les définitions alors comme bien sûr une première définition il faut savoir que l'isomérie optique bien sûr est une partie de la stéréochimie qui concernait par l'isomérie de configuration c'est à dire là on va parler de configuration vous allez voir qui ça qui s'agira des mêmes molécules c'est à dire la constitution de deux molécules stéréo isomères optique est la même il s'agit d'une même molécule de même formule brut de même formule développée mais ce qui diffère c'est la répartition spatiale des groupons qui est différente voilà donc il s'agira pour nous de faire la différence non pas de deux molécules différentes mais d'une même molécule qui a ses groupements attachés autour du carbone ne sont pas attachés de la même manière voilà globalement c'est quoi la stéréo isomérie optique alors pour pouvoir dire qu'il y a l'isomérie optique il faut d'abord qu'il y ait un carbone asymétrique ça c'est important c'est quoi le carbone asymétrique bien le carbone asymétrique ce n'est tout simplement qu'un atome de carbone hybride sp3 ça veut dire quoi hybride sp3 ça veut dire qu'il ne comporte pas de double liaison ni de triple liaison il n'y a que des liaisons simples quatre liaisons simples quand on dit sp3 il y a quatre liaisons et les quatre liaisons possèdent toutes les quatre des substitutions différents les quatre groupements sont tous les quatre différents aucun groupe n'est identique à l'autre c'est ça le carbone asymétrique alors pour ça je vous donne un exemple regardez ce schéma de cette molécule regardez bien le carbone l'avait la flèche est un carbone asymétrique pourquoi pourquoi je dis qu'il est asymétrique parce que je vois qu'il est attaché à quatre groupements différents regardez en blanc bon c'est trop jeune en blanc en rouge donc différent en bleu en bleu clair mais ces deux bleus ne sont pas les mêmes puisque là il est par la suite attaché à l'hydrogène alors que l'autre il est ensuite attaché à d'autres atomes en bleu en rouge d'oxygène et disons et l'azote voyez donc c'est bien un atome de carbone asymétrique parce qu'il est entouré par quatre groupements différents alors l'exemple que je viens de vous montrer en 3d c'est le 2 hydroxy propane amide propane amide veut dire propane trois atomes de carbone la fonction amide c'est c double liaison on h2 la voilà voilà les trois atomes de carbone 1 2 et 3 et sur le carbone numéro 2 il y a pour h2 hydroxy voilà regardez bien ce carbone dessiné en bleu c'est celui là où il ya la flèche c'est un carbone asymétrique regardez il est entouré de h 2 o h 2 ch 3 et de ces 1 h 2 donc l'atome de carbone numéro 2 est assez métrique car il possède les groupements différents h hydrogène méthyl o h et amide tous les quatre sont différents donc c'est un carbone asymétrique le fait de dire que c'est un carbone asymétrique donc nous pouvons répondre à la question suivante quand on dit quelle est l'isomérie présente dans cette molécule vous n'avez pas dire isomérie géométrique vous n'allez pas dire isomérie plane vous allez dire isomérie optique l'isomérie optique elle est présente lorsqu'il ya un carbone asymétrique alors toujours le carbone asymétrique cette molécule en fait quand vous la dessinez et vous l'observez à travers un miroir elle va vous donner deux molécules qui ne sont pas superposables effectivement si vous prenez la molécule de droite vous la surélevez vous essayez de la poser sur la molécule de gauche et bien elle ne va pas être posée les atomes ne sont pas superposable regardez d'une part les groupes amide comment ils sont orientés et regardez les h et h h h là et à droite h à gauche donc ici c'est l'inverse donc si vous la vous la transportez vous essayez de la poser sur la molécule de gauche c'est pas possible vous allez me dire mais est-ce qu'on peut la renverser et la poser oui je peux vous dire attention ces liaisons au h et h quand elles sont dessinées comme ça ça veut dire que au h et h sont en avant en avant de l'écran ils sortent de l'écran vers vous quand vous renversez la molécule ça veut dire que au h et h ne seront plus dirigés vers vous ils seront dirigés derrière derrière l'écran derrière l'écran c'est donc si vous retournez cette molécule vous essayez de la superposée elle ne sera pas toujours superposable pourquoi parce que là le h et h dont la molécule de gauche sont en avant alors que c'est la molécule de droite si vous la renverser vous allez avoir h et h en arrière donc les deux molécules elles ne sont pas superposables elles sont donc des images et les molécules images on les appelle des enantiomères voilà qu'est ce que ça veut dire enantiomères ça veut dire c'est une molécule qui a un carbone asymétrique qui image de l'autre molécule à travers un miroir c'est son image alors il s'agit donc d'un seul carbone asymétrique effectivement le nom de ces résumés possible est de 2 puissance n égale à 2 n c'est le nombre de carbone asymétrique si c'est égal à un seul carbe s'il ya un seul carbone asymétrique ça veut dire qu'il ya deux si si on a deux carbone asymétriques dans une molécule ça veut dire que la molécule elle va avoir 2 puissance 2 c'est à dire 4 stériorisation même possible quatre possibilités là nous n'avons que deux possibilités que nous venons de voir alors les deux possibilités on les a vu un centimage l'une de l'autre on les appelle alors des enantiomères les enantiomères sont des images ou bien on les appelle aussi des inverses optiques une molécule qui l'inverse de l'autre alors le carbone asymétrique maintenant va nous conduire à une configuration absolue qu'est ce que ça veut dire la configuration absolue ben il va y avoir deux configurations possibles soit r soit s puisqu'il ya deux molécules de possibilités une elle va être r lorsque les groupements sont orientés dans le même sens que ceux que ceux des aiguilles d'une montre quand c'est l'inverse des aiguilles d'une montre c'est s alors il faut d'abord numéroter les groupements qui sont attachés au carbone asymétrique en respectant l'ordre de priorité cip c'est à dire cagnes ingold et prélogue qu'est ce que ça veut dire cip ça veut dire c'est le numéro atomique décroissant on va numéroter les groupements du numéro atomique z le plus grand au plus petit ils sont connus numéro atomique dans l'hydrogène c'est un le carbone 6 l'oxygène 8 l'azote 7 le clore 17 etc même pas obligé de connaître exactement la valeur mais vous savez que l'oxygène est plus grand que l'hydrogène est plus grand que le carbone par exemple voilà alors prenant cette molécule comme exemple toujours la même qu'est ce que vous remarquez le voilà le carbone asymétrique le ce carbone asymétrique là remarquez il est il est entouré de quatre groupements différents au h h mythil amide vous remarquez que les deux liaisons qui sont pleines ici ce sont des liaisons qui sont dans le plan c'est à dire sur le plan de l'écran l'hydrogène il est en arrière du plan alors que l'oxygène d'après ce dessin il est en avant du plan d'accord voilà la convention du dessin on appelle ce dessin la forme projective ou bien on l'appelle aussi la forme de crame voilà la forme projective d'une molécule il y a pour chaque carbone hybridé sp3 c'est un carbone asymétrique il ya deux liaisons dans le plan une en avant une en arrière alors les priorités alors d'après les numéros atomiques autour de ce carbone vous regardez uniquement les atomes qui sont autour de lui il y a eau il y a h il y a c il y a c donc entre au h et c le plus grand c'est eau donc le premier groupon c'est au h le plus petit au bon c'est l'hydrogène c'est le quatrième maintenant entre le deuxième et troisième là nous avancé dans cette liaison et dans celle là aussi nous avons un carbone c'est puisque puisque c'est le même d'après la règle de carlingo des prélogues il faut regarder la tombe suivant après ce carbone qu'est ce qu'il y a l'oxygène ou l'azote mais après ce carbone il y a l'hydrogène qu'est-ce qui est plus grand donc c'est l'amide qui est plus grand voilà donc au h 1 l'amide 2 le 3 c'est c'est le métier et 4 c'est drosine il n'y a rien à voir ici avec elle avec la priorité de la nomenclature attention là ici la priorité elle est très facile c'est les numéros atomiques celui qui a z le plus grand il est prioritaire et ce n'est pas tout le groupon qu'il faut voir pouvoir uniquement le premier atome attaché j'ai pas dit tout à l'heure au h j'ai dit oh j'ai pas dit c'est h3 j'ai dit c voilà donc on a numéroté 1 2 3 et 4 alors le 4 en fait en réalité vous le voyez pas parce qu'il est derrière d'après ce schéma l'hydrogène est derrière le plan donc derrière c'est normalement vous n'observez pas si vous n'observez pas donc vous ignorez le 4 vous allez passer de 1 à 2 à 3 d'après cette flèche nous sommes dans le sens inverse des aigus d'une montre et quand c'est le sens inverse des aigus des aiguilles d'une montre regardez on appelle cette configuration configuration absolue s d'accord donc à partir de la configuration s peut-on retrouver l'autre configuration qui est r bien sûr chaque molécule qui a un carbone asymétrique a là son image et l'image veut dire l'inverse donc l'inverse de s ça va être r l'inverse de cette flèche qui dans le sens inverse des aigus d'une montre son inverse c'est dans le sens des aigus d'une montre justement ben regardez le stériosomère R est déduit par simple permutation à partir de l'image donc tout à l'heure nous avions cet exemple 1 2 3 selon le sens inverse des aigus d'une montre qu'est ce qu'on fait si vous faites l'image de cette molécule à travers un miroir ici regardez bien l'image comment ils sont orientés c'est ONH2 vous regardez là l'hydrogène là il est à droite là il est à gauche OHCH3 donc cette molécule est l'inverse l'inverse ça veut dire quoi vous inversez tout si vous inversez tout même la flèche elle est inversée et d'après cette flèche elle est dans le sens des aiguilles de rotation des aiguilles de montre donc c'est R donc ici c'est la conversion R vous avez vu donc à partir de s on peut déduire R en faisant juste l'image de la molécule à travers un miroir il y a une autre solution si vous savez pas faire l'image c'est compliqué pour vous c'est pas grave vous pouvez utiliser l'autre méthode la méthode c'est une permutation vous prenez deux groupons vous les permettez deux groupons quelconques vous leur changez de place l'un avec l'autre si vous permettez les deux groupements vous allez voir qu'il y a possibilité donc de de changer là par exemple j'ai mis une permutation entre CH3 et OH pardonnez moi ici l'écriture c'est OH j'insiste je vais pas corriger c'est OH permutation entre CH3 et OH si vous permettez entre CH3 et OH vous leur changez de place regardez AOH et CH3 après vous renumérotez vous allez voir de 1 à 2 à 3 regardez la flèche comme elle est dans les aiguilles de montre selon la rotation des aiguilles de montre donc ça devient R donc c'est facile de passer de S à R vous avez le choix de méthode soit vous faites l'image vous passez un R à partir de S soit vous savez pas faire l'image et bien vous permettez deux groupons quelconques là j'ai pris l'exemple de permettre CH3 avec OH pas un H2 OH d'accord voilà donc la détermination de la configuration absolue exige de préférence que le quatrième groupon soit en arrière attention là ce que je suis en train de vous dire c'est une méthode qui est valable lorsque le quatrième est en arrière regardez l'hydrogène le numéro 4 hydrogène il est dans la liaison achurée pointillée qui veut dire en arrière cette méthode que je viens de vous donner elle est valable lorsque le 4 est en arrière donc les groupons sont placés dans le sens de rotation des aiguilles de montre cr qu'est ce qui se passe lorsque le quatrième n'est pas derrière le blanc alors je vous donne un exemple soit la molécule un bromo un chloroéthane de formule éthane donc CH3CH un chloro un bromo la représentation projectif c'est-à-dire le crame du carbone asymétrique qu'est ce que ça veut dire ça veut dire vous allez dessiner un carbone avec deux liaisons dans le plan une en avant une en arrière voilà c'est ça la représentation de crame voilà notre molécule voilà le carbone il a une liaison avec CH3 une liaison avec H une liaison avec brome une liaison avec H alors là j'ai dessiné vraiment au hasard vous pouvez mettre les groupons quand vous voulez soit l'hydrogène en arrière soit le brome en arrière soit le chlore ou le CH3 en avant etc vraiment j'ai donné un exemple au hasard et arbitraire façon c'est valable dans tous les cas regardez bien cet exemple le plus grand numéro atomique lequel c'est pas H c'est pas le chlore c'est pas le carbone c'est le brome mais le brome ici il n'est pas en arrière et il est en arrière plutôt il doit pas être en arrière c'est le plus petit qui doit être en arrière normalement c'est l'hydrogène qui doit être en arrière qu'est ce qu'on fait dans ce cas là pour déterminer la configuration absolue qu'est ce qu'on fait ben c'est pas grave vous pouvez permuter n'est ce pas lorsqu'on fait une permutation c'est une inversion si vous permettez par exemple entre le brome et le H vous les permutez comme ça le brome à la place de H et le H à la place du brome et vous faites la configuration si vous en faisant la configuration vous allez par exemple trouver R vous dites la molécule qu'on a trouvé R donc elle était avant avant la permutation elle était S parce que la permutation veut dire l'inversion voilà donc la priorité ici d'après le numéro atomique c'est le brome le premier le chlore le deuxième le CH3 troisième hydrogène quatrième le quatrième il n'est pas derrière le plan ça c'est ce qu'on voit qu'est ce qu'on fait et bien voilà la méthode soit vous faites une permutation soit vous faites deux permutations vous savez qu'une permutation c'est une inversion c'est à dire si vous permettez une fois vous inversez par exemple la molécule elle est S si vous la permettez elle devient forcément R si vous la permettez encore une fois la R redeviendra S c'est pour ça que deux permutations ça vous redonne la même chose et une permutation ça vous donne inverse donc indirectement prenez un feu de brouillon à part si vous voulez déterminer la configuration de cette molécule qui est inconnue dans une feu à part vous faites une permutation si vous trouvez R ça veut dire que à l'origine elle était S d'accord mais si vous faites deux permutations ça veut dire qu'elle était la même la même si vous faites deux permutations et vous trouvez S ça veut dire qu'elle était S parce que deux permutations elle garde la même configuration mais c'est la même molécule alors regardez voilà notre molécule inconnue si on fait donc une permutation entre l'hydrogène et le brome H et BR voilà ce qu'elle devient H à la base du BR et BR à la base de H après on fait la flèche du plus grand au plus petit le brome le premier ensuite le chlore d'après la flèche c'est R puisque celle là elle est R donc forcément l'autre elle n'était pas R elle était son inverse donc elle était S sinon vous faites deux permutations permutations entre H et BR comme on a fait une deuxième permutation entre le chlore et le CH3 ils ont changé de place ici deux permutations elle c'est comme si que vous n'avez pas changé de configuration donc on trouve S en faisant deux configurations voilà la flèche d'accord qu'est ce que c'est cette flèche donc c'est l'inverse cette flèche c'est l'inverse à partir de cette flèche qui est l'inverse en fait la molécule d'origine elle est donc S donc une permutation nous donne R deux permutations nous donnent S la molécule est alors de configuration S donc la molécule qui était inconnue maintenant on sait qu'elle est de configuration S voilà donc je suis revenu donc j'ai corrigé la flèche elle est dans ce sens là le brome le premier ensuite le chlore ensuite le méthyl donc dans ce sens c'est le sens inverse des aigus de montre c'est S ça veut dire qu'elle est la molécule d'origine elle était donc aussi S parce qu'on a fait deux permutations donc vous avez donc plusieurs méthodes pour déterminer la configuration soit vous faites l'image soit vous faites une permutation en inversant la configuration soit vous faites deux permutations en gardant la même configuration voilà j'espère que c'est clair allez on continue à suivre donc la prochaine session rapidement je vais vous la présenter après ça sera les le dessin des représentations spatiales donc je vous remercie pour cette première session